Sons of the Forest attise la curiosité et se fait désirer par nombreux d'entre nous. Vous n'êtes pas sans savoir suite à mes 3 précédentes vidéos à son sujet, mais également avec ces nombreuses informations sur les réseaux, que le jeu sortira sur Steam le 23 février, et qu'à l'heure où je tourne, nous ne connaissons pas encore les dates de disponibilité sur les consoles. De nouvelles infos ont été dévoilées, je vous ai partagé il y a 3 semaines cette excellente nouvelle, l'ajout d'un compagnon durant notre aventure solo. Car si le jeu peut se jouer avec vos amis en coopération, certains comme moi voudront le découvrir tout seul pour être en parfaite immersion. Cependant, certaines tâches ont toujours été redondantes, longues, pénibles sur le précédent jeu du studio. Couper des arbres, les récupérer et les stocker font partie de ces activités un peu fastidieuses. Notez également que certains joueurs vont profiter du jeu tout seul, mais malheureusement pas par choix. Peu importe les conditions, c'est là qu'intervient cette intelligence artificielle. Un premier compagnon du nom de Kelvin, certes une IA un peu limitée, mais je vous le disais, elle nous permettra de nous aider dans nos activités répétitives. On pourra lui demander de nous suivre, de nous aider dans nos combats, de couper du bois de manière autonome, puis les ramener au campement, récupérer par exemple des bâtons, des cailloux, carrément, de faire de la construction. On nous promet également des compagnons supplémentaires au fur et à mesure que l'on explore la carte. Parlons de la carte justement, si l'idée de ce jeu est d'en faire le jeu de survie ultime, c'est plutôt bien parti. La map se veut bien plus grande, avec de nouvelles contrées, plus de diversité, et l'opportunité de construire beaucoup de nouvelles constructions. Souvenez-vous des blueprints, cette visualisation en bleu, qui nous permettait de prévisualiser ce qu'on allait construire. Notre cabane, nos stocks, on pouvait choisir sa rotation et voir comment ça pourrait rendre, avant de placer le bois par exemple. Vous pouvez l'oublier dans Sons of the Forest. En effet, on parle ici de construction dynamique. Il faudra maintenant poser les éléments un à un pour fabriquer ces bâtiments, comme sur d'autres jeux dont je ne citerai pas les noms. Alors ce sera sûrement plus complexe, sauf que là où c'est excellent, bien que ce soit donc plus réaliste, c'est qu'elle nous permettra également de faire tout comme on veut. Libre à notre imagination donc, pour réaliser tout ce qu'on souhaite, et on l'espère sans aucune limite. Les saisons dynamiques également sont un gros point dont j'ai trop peu parlé, car même si c'est une fonctionnalité dont on sait son existence, elle est d'une stupéfiante puissance. En fait, ce ne sera pas uniquement esthétique. En hiver, on aura beaucoup plus de mal à trouver de la nourriture. J'ose imaginer que lorsqu'il fait froid, on aura une santé plus compliquée, il faudra gérer la chaleur, son équipement, préparer des stocks de nourriture en amont, et en plus, encore un mal pour un bien, puisque en hiver, les risques de rencontrer des ennemis seront également plus faibles. Revenons justement à l'IA, l'intelligence artificielle, que ce soit pour nos alliés, donc nos compagnons qui nous aideront, comme pour les ennemis ou la faune, les développeurs nous promettent une IA beaucoup plus développée. On attendra donc de leur part du réalisme dans leurs interactions avec nous, ainsi que la mémoire de leurs actions et leurs réactions en fonction des situations. Hello, je tourne cette partie de la vidéo, nous sommes le vendredi 3 février, il est 23h31. Lorsque j'ai fait le montage de cette vidéo, jusqu'ici, je n'avais pas encore idée de faire ce plan-là. Donc je viens un peu comme un cheveu dans la soupe, puisqu'en fait, End Night Games, le studio de développement de Sons of the Forest, vient de publier quelque chose. Vous avez vu le titre de la vidéo, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ils nous ont fait un petit peu peur sur Twitter, en gros, ils nous ont dit, on a une annonce à vous faire. L'annonce est la suivante, Sons of the Forest sortira bel et bien le 23 février. Ça, déjà, c'est la bonne nouvelle. Mais le jeu sera donc en accès anticipé. Ce sera sous forme de bêta. Alors voilà, ça permet déjà de casser le mythe, et en plus de... Dans ma tête, c'était presque sûr que ça allait sortir en accès anticipé. Je l'avais déjà dit, et on me disait, non, non, ils l'ont reporté 2, 3, 4 fois, donc franchement, ils ne vont pas le sortir en accès anticipé. Emkolo a toujours raison. Mais donc voilà, ça sortira donc en accès anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je tiens quand même à préciser que accès anticipé, ça ne change absolument rien. Si vous l'achetez, vous l'avez, tout simplement. C'est juste que accès anticipé, ça veut dire qu'il va y avoir des bugs, il va y avoir des manquements. Il y a des objets, des items qui ne sont pas encore là, tout simplement. Donc là, c'est ce qui est en fait expliqué, ce qui va permettre tout simplement de nous, à la communauté, pouvoir donner nos opinions, nos avis, nos suggestions, signaler les bugs, les problèmes. Et je trouve que c'est très bien comme ça, parce que de toute façon, The Forest était sorti à l'époque, tout d'abord en bêta. Comme je l'expliquais finalement dans mes précédentes vidéos où j'expliquais le jeu, c'était sorti en accès anticipé au tout début. Aujourd'hui, The Forest, c'est toujours le même The Forest qu'au tout début, mais il ressemble un petit peu moins quand même. Je veux dire, il y a eu plein de choses qui ont évolué. Donc je trouve ça vraiment chouette, parce que si Sounds of The Forest finalement ressemble à ce que ressemble dans les images de trailer, vous savez, les images qu'on a, ou même les previews qu'on a justement avec les compagnons, on voit un petit peu le gameplay, on voit les graphismes qui sont beaux, on voit la jouabilité qui a l'air d'être très correcte. Si le jeu est comme ça le 23 février, en accès anticipé, moi je peux juste vous dire qu'on va se régaler. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont rajouter ce qu'ils voulaient encore rajouter, rajouter de meilleures choses. Qu'est-ce qui va se passer ? Que du bonheur. Donc j'espère sincèrement que ça va être pour le meilleur et pas pour le pire. Mais en théorie, je pense que ça va être bon. Juste, ça peut créer de la déception bien sûr, puisque les gens s'attendaient à un vrai jeu tout fini. Non, c'est une accès anticipée. Mais il n'empêche que le jeu sera comme il sera. C'est donc comme ça que je termine cette vidéo. Je voulais vraiment vous partager ce dernier point essentiel, parce qu'il y a eu plein de nouveautés dont je vous ai un petit peu raconté. Et puis cette grosse dernière nouveauté qui vient d'arriver. Est-ce qu'on va avoir d'autres news avant le 23 février ? Je ne sais pas. Je vous tiens au courant. En tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est en description. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai appris quelque chose, que vous avez passé un bon moment, que je vous ai peut-être hypé. Et puis si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et vous abonner bien sûr, parce que mon let's play, j'ai hâte de le faire bordel. Tout le monde.